Nous avions quand même des préoccupations sur les effets négatifs que nous avions, mais le secteur a pu montrer qu'il a quand même une certaine résilience. Maintenant, il faudrait qu'on réfléchisse à partir de maintenant sur de la prospective, faire un peu de la prospective, aller sur la période post-Covid. Donc montrer aujourd'hui comment le secteur de la microfinance peut continuer à jouer le rôle qui est le sien dans le développement économique du pays. Il faudrait qu'on regarde un peu notre mission. C'était une mission économique, mais la mission sociale a beaucoup joué sur cela. Donc nous avons accompagné nos clients pendant cette période difficile et nous sommes aujourd'hui également dans la phase de réflexion sur les autres solutions qu'on devrait. On est passé d'une situation, on veut aller encore dans une situation encore, comme je parlais, de résilience encore du secteur. On a cerné un certain nombre de problèmes auxquels nous avons essayé d'apporter des solutions ensemble avec notre autorité de tutelle et qui nous permettraient de pouvoir aujourd'hui participer, comme j'ai dit tout à l'heure, continuer à faire de la microfinance un dispositif important dans la définition des politiques publiques du pays. Parce que quand même, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est presque l'ensemble des activités économiques du pays qui tournent autour de la microfinance. 97% qui sont de l'informel et qui sont dans le giron du secteur de la microfinance. Donc il fallait qu'on puisse réfléchir également, trouver des solutions pérennes à cela. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada